Vous parlez en anglais ? Un petit peu. Ce sera mieux en russe alors. Pouvez-vous vous présenter votre nom ? Je m'appelle Tatiana. Je vais avoir 54 ans cette année. Je vis à Vinitsa. J'ai deux enfants. Je travaille dans un centre commercial. Une directrice du centre commercial. J'ai une petite voiture. J'ai une petite maison. En principe, j'ai tout. De Vinitsa, vous êtes venu en voiture ? Non, je suis venu en train. Parce que j'ai une Fiat 500 électrique. Ou petite, vous savez. Elle ne va pas très loin, malheureusement. Elle fait seulement 180 kilomètres. Mais ça me suffit. J'aime beaucoup votre ville, Vinitsa. Très belle ville. confortable. Je vis à côté de la rivière. Tous les jours, je me baigne. Je traverse la rivière. Aller-retour, 600 mètres, tous les matins. Comment s'appelle la rivière ? Le Bouk du Sud. C'est la même rivière qu'à Khmélinsky. Elle se jette dans la mer Noire. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite chez nous ? Je ne sais pas. Parce que j'ai donné mes documents dans l'agence de Vinitsa. Quand vous êtes allé à Vinitsa, c'est le jour où je partais en France, à Paris. Alors, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vue à Vinitsa. Oui, j'ai rencontré Victoria, l'assistante. Vous la connaissez ? Oui, oui, je l'ai vue. Ça fait longtemps que vous êtes inscrite à Vinitsa ? Ça fait trois ans, je crois. Quelle était la raison ? Je me suis divorcée depuis longtemps. Mes enfants sont grands. J'ai un travail. J'ai une maison, mais il me manque l'âge de l'heure que je pourrais offrir à un homme qui sera à côté de moi, un ami. Vous avez des enfants ? Oui, deux enfants. Une fille de 34 ans et un fils de 28 ans. Les deux vivent non pas à Vinitsa, mais à Nikolaev. Ils ont leur propre appartement, leur propre voiture, leur propre vie. Et moi, j'aimerais bien avoir ma propre vie, parce que je ne veux plus rester seul. Ils vivent tous les deux à Nikolaev ? Ils vivent tous les deux à Nikolaev. Pourquoi ? Parce que le mari de ma fille est le directeur adjoint du port de Nikolaev. Et il a aussi pris mon fils au travail. Il travaille comme dans les finances, sécurité financière. Ils sont bien employés. Ils n'ont plus besoin de mon aide. Même c'est plutôt eux qui pourraient m'aider financièrement. Alors je cherche un ami. Un mari. Avez-vous des exemples de femmes qui se sont mariées avec des hommes étrangers ? Oui. Oui, j'en ai beaucoup. J'ai une copine qui est en Italie. Elle s'est mariée là-bas, avec un Italien. J'ai une copine qui vit en Allemagne. Il y en a beaucoup, vous savez, parce que nos femmes ukrainiennes, elles sont chaleureuses. Elles sont sensibles. Il faut que je me recule. Elles sont sensibles. Elles sont attentionnées. Elles se font du souci pour vous. De quoi a besoin un homme ? Un homme, il a besoin qu'on l'aime. Comme on dit, l'homme doit être un petit peu stressé et la femme doit être un petit peu relaxée. Ah, l'homme doit être un petit peu stressé et la femme un petit peu relaxée. Si c'est le contraire, ça ne va pas. Ah, c'est intéressant. C'est la première fois que j'entends cette expression. Pourquoi l'homme doit être un petit peu stressé ? Parce que l'homme, il prend la responsabilité de la femme. Je ne veux pas dire qu'elle doit être attachée à son cou. Mais l'homme prend la responsabilité d'une femme. C'est normal. Nos hommes ukrainiens, ils ne prennent pas tellement la responsabilité. Ils préfèrent être un petit peu relaxés. Oui, j'ai remarqué. Oui, c'est vrai. Vous avez des exemples ? C'est vos amis ? Non, des connaissances. Ce sont seulement des connaissances. Dans quel pays ? Je suis allée. Non, là où il y a des femmes. En Italie, en Allemagne, en Amérique, en Israël. Beaucoup de femmes que je connais. Ce sont des femmes qui ont trouvé par des agences matrimoniales ? Non, malheureusement. Les sites de rencontres ? Non, non. Non, c'est par le travail. Ou des hommes qui sont venus ici, qui ont fait connaissance. À travers un site de rencontre, j'ai une connaissance qui s'est mariée à travers un site de rencontre. Mais je ne sais pas lequel. Vous êtes née à Vinitsia ? Oui. Vous êtes née à Vinitsia ? Oui. Vos parents sont ukrainiens ? Mes parents sont morts depuis longtemps. Je suis une fille tardive. Non, je veux dire, vous êtes une vraie femme ukrainienne ? Oui, oui, ukrainienne. Quels sont les critères importants pour vous, pour un homme ? En premier, je suis très exigeante envers moi-même et par conséquent exigeante envers l'homme qui sera à mes côtés. Je donne beaucoup de moi-même. Et j'ai envie d'avoir la même chose, qu'on m'aime, qu'on me respecte, qu'on comprenne ma valeur, qu'on me comprenne. J'aime faire du sport. J'ai besoin d'avoir des intérêts communs, que l'homme soit éduqué, développé, qu'on ait de quoi se parler. J'aime voyager. Je voyage beaucoup. Et c'est pour ça que j'aime voyager en voiture. Ça me fait plaisir de partager avec lui. Partager des émotions, partager le chemin. Je lis beaucoup. Je regarde beaucoup de films. J'aime beaucoup apprendre. J'ai appris toute ma vie. Vous lisez des livres ? Oui, bien sûr. Je regarde des films qui sont intéressants. Je suis allée à la danse. Je vais dans la salle de sport. L'anglais, j'ai appris toute seule. Je n'ai pas appris à l'école. J'ai appris l'allemand aussi. Je ne parle pas très bien. Mais si j'avais le moyen de parler, je parlerais. Pour moi, apprendre une langue, ce serait le faire d'un mois. Donc, vous êtes très indépendante pour apprendre. Indépendante, oui, mais je ne veux pas faire le travail d'un homme à la place d'un homme. Je voudrais rencontrer un homme avec lequel on aurait des intérêts au commun et qu'on avance dans la vie ensemble. Pour faire un mariage heureux. Pour qu'on ait des choses à faire ensemble. Parler ensemble. Qu'on soit en premier des amis. Et ensuite, tout le reste. Que vous fassiez ensemble du sport. Oui, c'est très important. C'est parce qu'il ne se passera rien si on a des intérêts différents. Les intérêts doivent être communs. J'aime beaucoup faire la cuisine. Je sais faire la cuisine. Moi, dans ma cuisine, j'ai tout ce qu'il faut. Parce que j'aime faire rapidement. Parce que je travaille. J'aime la cuisine familiale à la maison. Dans quel pays vous êtes allé ? En France, en Italie, en Autriche, en Allemagne. En Hongrie, en Bulgarie. En Turquie, en Égypte, bien sûr. Quels sont les pays qui vous plaisent le plus ? J'ai beaucoup aimé... J'ai beaucoup aimé... Ah oui, l'Espagne aussi. J'ai beaucoup aimé... Comment dire ? Pour... Comment dire ? Vous savez, dans chaque pays, il y a ses odeurs. Et ce goût... Et ce goût... Et cette sensation. Tu le sens, le pays. Et tu sens les gens qui vivent dans ce pays. J'ai beaucoup aimé l'Italie. J'ai beaucoup aimé l'Italie. Dans les sensations. Parce que la nature est là-bas. J'ai l'impression que c'est... Je ne sais même pas comment dire. Je suis allé à Paris. J'ai beaucoup aimé Paris. Tellement belle ville. L'Allemagne, je n'ai pas tellement aimé, malheureusement. C'est un pays déprimant. Les gens sont comme des robots, vous savez. Ils n'ont pas d'émotion. Et les Français ? Pour ce que j'ai pu voir, ils sont... Ils aident. Parce que je ne pouvais pas appeler un taxi. Le Français, il ne savait pas l'anglais. Je ne connaissais pas le Français, mais il m'a aidé. Il veut l'aider. Ils sont accueillants. Donc, vous voulez rencontrer un Français, alors. Merci. 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 Merci.